Salut, c'est Cyril de WebdeFou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment automatiser facilement son business. On va voir un peu tout ce qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on veut automatiser, tout ce qu'il ne faut pas faire. On va voir les solutions, on va voir en fait les erreurs que la plupart des gens qui commencent et qui même sont aguerris font comme erreur. On va voir comment les solutionner. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, tu vas trouver le lien Telegram dans la description. Le lien Telegram, c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. C'est un endroit où je te partage des vidéos, je te partage des photos, je te partage des audios, je te partage toute la R&D de mes business. Je te partage énormément de choses, tu vois, on discute un peu là-bas, c'est vraiment cool, c'est vraiment tranquille. C'est orienté business, orienté lifestyle, bref, clique dans la description sur le lien Telegram, on se rejoint là-bas. Allez, on y va pour le podcast. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, à l'ère où tout se passe en fait, où tout doit être informatisé, mécanisé j'ai envie de dire, eh bien, on se retrouve dans les difficultés qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les questions qu'on se pose sont quand même des questions de riches, il faut se le dire, et tu vas comprendre pourquoi. On parle d'automatiser son business. Quand on parle automatiser, automatisme, automatique, on parle surtout à des robots. Et les robots, on se dit, il faut être technique, quoi. Donc, en fait, on a une sonorité d'automatisation qui est robot, robotique, technique, en fait. Et donc, tout de suite, il y en a qui se découragent à ce simple mot en disant, automatiser, c'est compliqué, je ne sais pas, et machin. Et donc, on part souvent dans des mauvais filons, en fait. On part souvent dans le fait de payer des développeurs, tu vois. Et on oublie qu'il y a des systèmes aujourd'hui qui existent. Moi, je vais te donner un exemple tout bête, mais il y a dix ans en arrière, l'automatisation, les API, les machins, tout ça, c'était quasiment pas existant. Il y en avait très, très peu, en tout cas. Et pas sur des systèmes connus. Et du coup, c'était très compliqué. Il fallait réapprendre constamment. Tu étais obligé d'avoir un développeur, même si tu connaissais un peu quelque chose en technique, c'était beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut se le dire, à l'époque, les logiciels qui étaient propres à l'automatisation étaient faits par des développeurs, pour des développeurs. Tu vois, ça ne s'adressait pas à des gens débutants, ça ne s'adressait pas à des gens qui ne connaissaient rien. C'était vraiment une vraie problématique, que d'ailleurs, beaucoup de personnes ont comprise. Parce que, tu vois, c'est là où a émergé un peu WordPress, etc., fin des années 2000. C'était un peu ça, tu vois, faire un site web, il fallait prendre son notepad. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé, toi, mais prendre son notepad et développer son site, ouvrir les balises HTML et let's go, quoi. C'était compliqué. Tellement compliqué que finalement, ça en décourageait beaucoup. Alors, si on s'est sur le web, à l'époque, ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, tu vois. Il fallait créer un site web, il fallait un machin. Aujourd'hui, tu as plein de logiciels qui existent, comme ClickFunnels ou plein de trucs comme ça, où tu as juste à faire ta page, tu n'as même plus de poser de questions. Tu fais des glissés, déposés d'éléments, tu écris, c'est hyper simple, c'est hyper rapide. On parle de tunnels de vente aujourd'hui, mais t'imagines si tu devais faire des tunnels de vente à l'époque, il y a 10 ans en arrière, c'était impossible. Qu'est-ce que je veux te montrer là-dedans ? C'est que finalement, aujourd'hui, on pense encore automatiser alors qu'on a automatisé beaucoup de choses. Tu as ton site sur WordPress. Moi, c'est le cas. J'ai mon site sur WordPress. Je t'utilise ClickFunnels pour les pages. C'est déjà quasiment automatisé, ça, juste ça. Parce que, je t'explique, si tu devais tout coder de A à Z, jamais de la vie, tu aurais fait ça. Enfin, moi, jamais de la vie, j'aurais fait un site, des tunnels de vente et tout. Ce n'était pas facile à dupliquer, connecter des produits, connecter. C'était vraiment, vraiment compliqué. Tellement qu'à l'époque, ceux qui faisaient ça, ça sortait du lot et ils raflaient un marché colossal grâce à ça. Donc, pourquoi je te dis ça et quel rapport avec le titre de comment automatiser son business ? En fait, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, peu importe ce que tu automatises, dans 5 ans, tu voudras automatiser plus encore. Donc, en vérité, l'automatisation, un des principaux problèmes, c'est surtout de savoir ce qu'on veut automatiser. Parce que, tu vois, il y a 10 ans en arrière, on aurait voulu automatiser la construction de pages. Aujourd'hui, pour toi, ça paraît peut-être normal de construire des pages comme ça, à la volée, avec ClickFunnels ou LearnyBox ou je ne sais pas quoi comme truc. Bah, du coup, tu te dis, ouais, j'ai juste l'affaire qui s'est déposé et tu ne te dis pas que c'est automatisé. Tu te dis, bah ouais, non mais c'est normal quoi, tu vois. Et, tu vois, il y a 10 ans en arrière, moi, j'aurais payé des fortunes pour avoir un truc comme ça. Et, bah, donc du coup, quelque part, on l'a automatisé. Tu vois, aujourd'hui, tu vas sur ClickFunnels, tu connectes ton Stripe, tu connectes ton Paypal, tout ça, c'est automatisé. Il ne faut pas rêver. À l'époque, il fallait mettre ton bout de code, ton machin. Bref, tu as compris. Donc, pourquoi je te dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, quand même, même si on ne paye pas ce genre de truc, on a la même logique. Je m'explique. On a cette logique de dire, bah tiens, je ne sais pas, j'aimerais automatiser telle ou telle chose. Toi, dans ton business, tu aimerais, je ne sais pas, automatiser la rentrée de ta thune, les statistiques, les machins. Bref, on est dans les mêmes problématiques qu'il y a 10 ans, en fait, mais juste, on ne s'en rend pas compte. Tu vas comprendre. Aujourd'hui, automatiser, toi, si je te dis, qu'est-ce que tu as envie d'automatiser dans ton business ? Tu as une réponse. Il y a 10 ans, tu te décales 10 ans en arrière, tu aurais une réponse aussi. Juste, elle ne serait pas la même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a, enfin, même demain, si demain, on automatise tout dans ton business, tu voudras encore automatiser d'autres choses. Et donc, la question à se poser la plus compliquée quand on veut automatiser son business, c'est qu'est-ce que je veux vraiment automatiser ? Ce n'est pas qu'est-ce que je veux automatiser, c'est qu'est-ce que je veux vraiment automatiser ? On y reviendra dans la semaine sur cette question qui est la plus importante. Et donc, du coup, pour savoir comment automatiser son business, il faut absolument savoir de quoi on a besoin, mais surtout les possibilités. Et là, je vois beaucoup de gens qui se freinent en disant, ouais, mais ça, je ne sais pas si c'est possible. En automatisation, tout est possible. Il y a toujours des solutions pour tout. Moi, ça fait 10, 12 ans, enfin, ça fait même 15 ans que je me suis mis un peu dans le code, etc. Et je suis vraiment un autodidacte, donc je ne suis pas du tout quelqu'un de compliqué, qui ne sait pas faire des trucs, tu sais, oh là là. Moi, c'est un truc simple qui marche bien, tu vois, je ne veux pas dans les trucs trop complexes. Aujourd'hui, il y a plus une course, tu sais, aux développeurs en mode, oh, mon truc, il est beau, il est bien. Franchement, on s'emballait que tant que ça marche, c'est vraiment très, très bien. Et donc, si je te dis ça, c'est pour une raison simple. Cette raison, elle est sur le fait que quand tu automatises quelque chose, malgré que tu te poses les bonnes questions, des fois, pour te poser les bonnes questions, il faut que tu aies la vue sur ce qui est possible de faire ou ce qui n'est pas possible de faire. Et le problème, c'est que très souvent, les débutants pensent que des choses sont irréalisables. Une fois qu'ils ont compris, ces débutants, que tout était réalisable, le problème qui se pose derrière, c'est, ouais, mais quelle personne peut le faire ? Quel coût ça a ? Par quel prestataire je passe ? Qu'est-ce que je peux faire pour automatiser ? Maintenant que je sais que c'est possible. Et évidemment, on a une connaissance de ce qu'on peut faire par rapport aux connaissances que l'on a. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que c'est ce qui pousse certains à ne pas passer à l'action. Si tu ne sais pas que tu peux automatiser tout un processus, tu ne vas pas pouvoir l'imaginer. Et en général, le cerveau marche comme ça. C'est une vraie technique que je fais, même pour le business. C'est que quand tu vas plus loin que ce que tu crois savoir, c'est-à-dire quand tu imagines des choses, c'est là où les choses se passent. Parce que le vrai sujet, quand on automatise, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus derrière, même si ce n'est pas possible, même si on pense que ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on aimerait idéalement dans un monde parfait ? Qu'est-ce qu'on aimerait que ça fasse ? Et à partir de là, tu construis les choses. Et en les construisant, étape par étape, tu vas prendre les renseignements, tu vas voir un peu ce qui se passe, quels outils, quel machin, quel truc. Et tu vas te rendre compte que ça va te donner d'autres idées. Parce que les idées, elles naissent des fonctionnalités. Et c'est l'exemple de ClickFunnels que je t'ai donné. Regarde bien. Il y a dix ans en arrière, ClickFunnels n'existait pas. Et moi, je t'ai dit, et c'était le cas, j'aurais payé des dizaines de milliers d'euros pour avoir un ClickFunnels. Donc, ils ont imaginé des fonctionnalités à l'époque qui existent aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça te paraît complètement normal, tu vois, de pouvoir mettre tes pages en WYSIWYG. C'est-à-dire, en gros, ce que tu vois peut être fait, quoi. Enfin, c'est pas de faire la définition, mais when you see, what you get, ou je sais plus ce que c'est, le truc. Enfin bon, bref. Donc, les WYSIWYG, c'est juste que tu vois ce qui est en train de se construire. Et donc, ClickFunnels, par exemple, ou LearnyBox, ce genre de truc. Et ça, il y a dix ans, tu vois, le fait d'imaginer cette problématique et cette possibilité, ils ont créé des outils. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Donc, toi, ton automatisation doit suivre le même procédé. C'est-à-dire que tu dois imaginer ce que ce sera demain. Et puis, il y a cette phrase qui dit, tu sais, ouais, mais il y a cinq ans, c'était plus simple. Ouais, mais il y a cinq ans, c'était plus facile. Dans cinq ans, on se dira la même chose aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que de te poser les bonnes questions en automatisation, de te poser les bonnes questions dans ton produit, de te poser les bonnes questions, vont faire en sorte que tu vas pouvoir faire progresser ton business. Et plus tu vas le faire progresser, plus tu vas tomber sur des obstacles et plus tu te diras que c'était plus facile avant. Et ça, c'est mécanique pour tout. Pour tout, la vie était plus facile avant, il y a cinq ans, tu vois, même la vie était plus simple au niveau bancaire il y a cinq ans. Tout marche comme ça, en fait. Et donc, de ces problématiques naissent des outils. Et c'est sur ça que je vais appuyer. C'est que ces outils, aujourd'hui, il y a quand même cette possibilité immense qui est de dire que tu n'es pas obligé d'être technique, tu n'es pas obligé d'être un développeur, tu n'es pas obligé d'avoir des trucs trop compliqués. Tu as des outils qui sont hyper simples pour les débutants de zéro qui te permettent d'y arriver, tu vois. Il y en a tellement des outils comme ça. Je ne te dis pas, moi, que pour automatiser, il faut que tu passes par les développeurs. Au contraire, payer des coûts astronomiques pour faire des sites web, aujourd'hui, ça paraît fou, tu vois. Et pourtant, il y en a encore qui le font. Et tu sais ce qui se vend aujourd'hui, 500 balles ? Il y a dix ans, ça se vendait 10 000 balles. Donc, l'offre et la demande, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vraiment, c'est un truc de malade. Il y a tellement de prestataires qui se tirent la bourre sur énormément de sujets. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et donc, automatiser, aujourd'hui, ça vient de quelque chose de très normal. Parce qu'on commence à avoir de plus en plus de clients, on a besoin d'automatiser. Et moi, grâce à Zapier, notamment, j'ai réussi à automatiser énormément de choses. Notamment sur Web de Fou, que je te montrerai d'ailleurs, mais également sur d'autres business. Et pour ça, justement, je veux te montrer que tu sois débutant ou aguerri. Parce que moi, tu vois, c'est le cas, je suis aguerri. J'ai même des équipes de développeurs pour d'autres sujets, pour des trucs mailing, etc. Enfin, des équipes où il y a deux personnes. Mais c'est pour te dire que, oui, clairement, aujourd'hui, même moi, simple, sur mon projet où je suis seul, Web de Fou, je peux automatiser sans connaître de technique, sans savoir comment ça fonctionne, etc. grâce à Zapier. Et moi, ce que je veux te montrer cette semaine, c'est que je t'ai préparé une formation qui va te montrer comment automatiser ton business en ligne de zéro, que tu sois débutant, expert. Moi, pour le coup, ça fait dix ans que je suis sur le web. J'ai un peu d'expertise sur des trucs techniques. Mais même si je commençais de zéro, aujourd'hui, moi, je dis à mes clients qui ne savent pas automatiser, qui veulent se débrouiller seuls, de se servir de Zapier. Et pour ça, je t'ai préparé la formation de la semaine qui s'appelle comment automatiser son business en ligne de zéro. Je vais te montrer Zapier, comment ça fonctionne, comment tu peux automatiser. Je vais te donner dix idées pour automatiser Zapier. Je vais te montrer tous les business principaux à automatiser. C'est-à-dire, si tu fais du mail, si tu fais de l'affiliation, si tu fais du dropshipping, si tu fais du SEO, du consultant, que tu fasses du consulting, de la formation, bref. Je vais tout te montrer. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire ça, comment tu vas pouvoir automatiser n'importe quel sujet. Et je vais même te donner des idées où tu te dirais même, je ne pensais pas qu'on pouvait automatiser ça. Et tu vas voir, c'est un truc qui coûte ridiculement bas. C'est 30 balles, le truc de Zapier par mois. Tu vas voir, c'est largement suffisant pour faire ce que tu as à faire. Et je vais te montrer tout ça. Je vais le faire avec toi. Tous ces trucs, tu vas voir, c'est énorme. Aujourd'hui, je passe vraiment par Zapier pour automatiser mes podcasts, par exemple, pour automatiser mes mises en ligne de produits, pour automatiser énormément de choses. Et je vais te montrer ça. C'est dans la description. Ça s'appelle comment automatiser son business en ligne de zéro. Je t'attends de l'autre côté. Tu cliques dans la description. C'est le lien marqué, la formation, comment automatiser son business en ligne de zéro. Tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.